Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous voyons à la leçon de lundi, l'apostasie. Lisons 2 Thessaloniciens 2, les versets 3, 4 et les versets 9 à 12. Que prédit Paul sur les derniers jours ? Quelle morgue distinctive attribue-t-il à la bête, la puissance de l'antéchrist ? De Thessaloniciens 2, les versets 3 et 9 à 12. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'apôtre Paul met en garde la communauté chrétienne contre l'apostasie face à la vérité de la parole de Dieu. Il est préoccupé par les semences d'apostasie déjà présentes dans l'Église du Nouveau Testament, et qui allaient prospérer dans les siècles précédents le retour de Jésus. Un évangile contrefait viendrait dans l'Église déformant la parole de Dieu. C'est Satan qui, derrière cette apostasie, il est le véritable homme de péché, qui veut s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui s'assit dans le temple de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 4 Mais le grand imposteur ou grand séducteur agit à travers des agents humains pour accomplir ses objectifs. Les caractéristiques identifiables de Daniel et l'Apocalypse révèlent que la petite corne de Daniel 7, la bête d'Apocalypse 13 et 14, et l'homme impie de 2 Thessaloniciens 2 représentent la même entité. Le commentaire biblique adventiste le dit de la manière suivante. Quand on compare la prophétie que fait Daniel de la puissance blasphématoire qui succède à celle de la Rome païenne, on voit de nombreuses similitudes entre les trois descriptions, la petite corne, la bête et l'homme impie. Cela nous amène à la conclusion que Daniel, Paul et Jean parlent de la même puissance, la papauté. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste, au volume 7 à la page 271. Il est extrêmement important de ne pas oublier que la prophétie biblique décrit un système de religion qui a compromis la parole de Dieu et remplacé l'évangile par des traditions humaines. Un système qui s'est éloigné de la vérité biblique. Ces prophéties sont données par un Dieu d'un amour incroyable afin de préparer un peuple à la venue de Jésus. Elles sont un reproche adressé aux organisations religieuses apostates qui se sont éloignées de la parole de Dieu, mais pas nécessairement aux personnes qui en font partie. Référence à l'Apocalypse 18, verset 4 Notre message concerne un système qui a trompé des millions de gens. Bien que trompés, ces personnes sont aimées de Christ. Alors nous devons les traiter en conséquence. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12 Comment appliquer ce principe en lien avec le thème des bêtes d'Apocalypse 13 et 14 ? Au revoir ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.